Vous avez un frigo sous votre plan de travail, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec, bienvenue dans notre showroom de cuisine équipée. Et on va parler aujourd'hui d'une particularité, ce sont les frigos, les réfrigérateurs sous-plans. Alors c'est super important parce que malheureusement les gens qui ont ça chez eux, on ne peut rien mettre d'autre. Et c'est suite à une remarque avec un client, on discutait, etc. et puis il me dit à un moment donné, oui mais j'ai ce type de frigo, etc. Mais vous avez un frigo sous-plans, mais je pourrais prendre autre chose. Non, un frigo sous-plans, c'est un frigo sous-plans. On va commencer par les reconnaître. Un frigo sous-plans, pour l'installer, il faut vous imaginer un truc. C'est comme installer un lave-vaisselle. C'est-à-dire que vous avez un trou, comme un lave-vaisselle, il est juste à côté. Vous avez vraiment un trou, une niche, il n'y a pas de planche à terre, il y a vraiment une niche vide dans laquelle on vient insérer le frigo. La particularité, c'est quoi ? Tout d'abord, la hauteur. Alors ici, il faut bien évidemment décompter la gorge qui est ici. Mais on a une hauteur pour un frigo sous-plans de 82 cm. C'est très très important. Pas plus grand, ça n'existe pas plus grand. Et les frigos sous-plans sont prévus pour être glissés sous votre plan de travail. Il n'y a pas d'autre solution, ils sont fabriqués pour ça. Et parfois, les gens me disent, je voudrais changer. Oui, mais dans la cuisine, il n'y a pas de plat, ce n'est pas possible, ça a été agencé comme ça, on ne s'est pas changé. Donc, on doit en reprendre. Autre particularité, la largeur des frigos intégrés, souvent, se glisse dans des colonnes de 60 cm. Oui, mais l'intérieur de la colonne fait 56, donc le frigo fait plus ou moins 54, 55 cm de large. Un frigo sous-plans est plus large, il fait 60 cm d'encastrement. Et ça, c'est toute la différence en fait. Un frigo sous-plans, c'est un frigo qui est prévu pour être mis sous le plan de travail. Hauteur 82, largeur de 60 cm. Il a un socle qui est en retrait à l'intérieur avec ses pieds pour pouvoir faire passer le socle de la cuisine équipée. Et c'est fait pour, et comme vous pouvez le voir, nous avons ici, là, sa grille de ventilation, fatalement, puisque à l'arrière, il est coincé, il est coincé sous le plan de travail, donc généralement contre un mur, donc il ne peut pas se ventiler. Donc, en fait, il a sa grille de ventilation qui est par devant. Et malgré la porte qui se ferme, le frigo est prévu pour se ventiler ici, entre la porte et son coffre. Et malheureusement, comme je l'ai dit en début de vidéo et je le redis encore une fois, un frigo sous-plans, on doit remettre un frigo sous-plans. Heureusement, il y a encore beaucoup de marques qui le fabriquent. Il y a Liber, Smeg, Bosch, Siemens. Il n'y en a plus tellement, tellement, il n'y a plus un large choix, mais il y en a encore. Il existe frigo sous-plans sans fraisère intérieure, frigo sous-plans avec fraisère, et il y a même, et c'est plus rare, des congélateurs sous-plans. Non, on n'en vend pas souvent, mais ça existe, donc vous savez encore les avoir. Ce ne sont pas les plus grands frigos, mais quand la configuration est faite comme ça, elle est faite comme ça, frigo sous-plans. Retenez simplement que c'est comme encastrer un lave-vaisselle. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est une petite vidéo, truc et astuce, qui permet quand même de se rappeler quand on mesure, etc., quand on doit remplacer quelque chose. Les frigos sous-plans, ça existe, et surtout rassurez que, voilà, on en trouvera encore. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest. Laissez des commentaires, on y répond le plus possible. Abonnez-vous, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !